Alors vous êtes ? Donc Jean-Pierre Millon-Rousseau, le délégué interdépartemental pour la Réunion et Mayotte pour la SNSM, donc pour le secours en mer. Alors on est aujourd'hui présent donc au port de Sainte-Marie, à quel sujet ? Alors Sainte-Marie aujourd'hui est présent avec les magasins Carrefour, puisqu'une initiative a été prise par le président de la station de Sainte-Marie, avec des ventes de sacs logotisés au titre de la SNSM, et pour chaque sac vendu, une cote part revenait à la SNSM et donc aujourd'hui Carrefour a le plaisir de nous remettre et nous avons le plaisir de recevoir un chèque, je crois de 14 000 euros, qui va rentrer dans les dons au profit des trois stations de l'île de la Réunion. Alors l'investissement va être lequel ensuite ? Vous avez déjà une petite idée ? Alors les investissements, il faut savoir que la SNSM, que ce soit au niveau national et outre-mer, fonctionne uniquement par des dons et donc chaque station est responsable de son propre budget au niveau carburant, réparation de petits matériels et aussi dans la partie secourisme, nous devons renouveler un petit peu nos équipements. Donc tout cet argent est toujours mis à profit au sein des stations pour rééquiper ou remettre à neuf certains équipements. La SNSM c'est combien de bateaux à la Réunion et combien de personnes en fait qui sont là pour aider justement les plaisanciers et autres ? Alors la Réunion c'est trois stations, Sainte-Marie, Saint-Gilles, Saint-Pierre, avec des bateaux un petit peu différents. La Sainte-Marie a la plus grosse vedette, Saint-Pierre en a une aussi qui actuellement est en carénage, donc en travaux, mais il dispose d'un sommet rigide et Saint-Gilles a également une vedette un peu plus petite et qui est aussi actuellement en carénage avec donc rénovation, mise à neuf. Sur l'ensemble de la Réunion on va dire peut-être une centaine de bénévoles avec un noyau dur par station de 10, 15, 20 personnes et on essaie toujours de nous faire mieux connaître pour recevoir des jeunes chez nous pour pouvoir participer à ces différentes missions et entraînements. Merci à vous.